Tu éblouis ma caméra ! Oh putain le soleil ça truc de fou ! Et donc là je vais rouler le Yikong TB7 On a eu un petit réglage à faire à sortie de boîte parce qu'en fait je ne m'étais pas perçu à l'unbox D'un côté je l'ai un peu rushé l'unbox C'est qu'il y avait une biellette qui était réglée plus long que l'autre Le cardan était vraiment désaxé ce qui fait que le pneu touchait la carrosserie Bon Max qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es fait rentrer dans le cul ? T'es tout de travers ! Remboursé ! C'était pas ouf mais heureusement aller en gel une et raccourcir l'autre titre Ca suffit pour le remettre bien donc là on va pouvoir le rouler en 6S Je prends une petite lipo Z là Et là tu vois tu faut le retourner c'est plus facile Pour aller choper les fermetures ici Qui sont dans l'autre sens contrairement des 7 comme ça Voila ! Moi il fait bien il a un bon angle de taille Il tape pas sur les bosses là Hohoho ! J'ai peut-être bien fait d'amener les badlands si le coup Ca va être intéressant de voir le gris Ca là ça glisse vraiment de ouf ! Ca glisse de ouf ! Ca glisse de ouf ! C'est ça qui va être bien avec lui tu vois ? C'est que je peux tester d'autres roues comme sur l'extérieur Ca ne prend pas la tête avec le diamètre et tout Ca change hein ! Je peux voir c'est plus stable ! C'est pas si clair en fait parce que j'y vais quand même sur des oeufs Ca glisse vachement ! Mais euh... Des ponts ça change euh... Ca change pas que ça au roulage Vraiment je le sens différemment quoi ! Ca aurait pas expliqué ! En roulant sauf j'arrive à pas sortir le pneu Ah bah ça va ! C'est drôle d'arriver à tenir ! Il est à moitié décollé ! Oh qu'est-ce qu'il glisse ! C'est bien qu'il ne tourne pas le thermique là ! Un bon thermique est un thermique en panne ! C'est vrai que là le diff arrière il est plus libre que sur le DS7 C'est Max qui a monté comme ça ou c'est d'origine ? Non d'origine ! Moi franchement j'ai pas vu trop de modifs de Max A part du scotch dans la carreau là au dessus du tourelle J'ai vu qu'il a mis une gaine thermo dans la sortie des câbles moteur C'est plus ce que j'ai vu pour l'instant ! Et un pont tordu ! Et là tu vois le diff arrière Je crois que c'est 10 000 avant 60 000 chants 10 000 derrière Et ça change tout ! Toi c'est d'origine et moi j'avais mis le diff arrière Mais avec de la 100 000 ! Et ça reste quand même le train... Regarde il engage encore ça ! Là c'est un peu plus... Ouais c'est plus uniforme ! J'ai l'impression que la 600 travaille mieux ! Encore mieux ! Et je pense que j'ai plus amusé avec lui qu'avec le DS7 ! Ah parce qu'il est un peu plus large ! C'est un petit peu tout ! Regarde devant il a un angle d'attaque super bien ! Et quand tu prends la double boss le DS7 il tape ! Et lui il redescend bien ! C'est plus agréable à boire ! Ouais c'est vrai ! Allez mais reviens ! J'arrive ! Ah oui voilà ! Bon on va essayer de mettre du gaz ! Voilà parfait ! C'est vrai que du coup ça rejoint ! J'ai pris la tremble ! Une fois avec les basse d'un je vais accrocher mais je vais baigner plus ! Et c'est les roues d'origine que tu as là ? Donc elles sont plus grandes de l'origine ! Ouais ! Plus grands plus larges ! Oh ce jump ! C'est vrai qu'il aime bien cette première boite ! C'est bien ! C'est lui de sortir en cacahuètes ! Ah il est vraiment agréable à boire ! Ça le torpuit ça on sent un peu mais pas trop court non plus ! Ça va ! On va m'en à droite là ! Mika tu veux tester le DS7 ? Le TV7 ? Bon il est max ! Par à droite ! Oui ! C'est ça ! Torpuit ! C'est ça parce que tu avais peur qu'il passe des tournois ! Ça va se sentir bien ! Ouais ! Ça se sent bien hein ! En plus toi tu le connais avec le diff arrière bloqué ! Ah ! T'as eu plus ça ! Là non seulement il est débloqué mais en plus il est vachement libre ! Lui il est très fluide ! On a l'impression qu'ils sont quasiment identiques mais tu sens qu'il y a une différence ! Ouais c'est ça ! Mais tu te sens que tu n'arrives pas à mettre de doigts dessus vraiment ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ce qui me génère en vidéo c'est la réaction du train arrière où tu as l'impression qu'il tremble un sac à dos trop lourd ! Comme un chien qui a la maladie de la hanche ! Comme la tente de ginette ! C'est ça ! Mais en vrai là ça va ! Non mais non ! En fait c'est moi qui suis en meilleure forme que l'habitude ! C'est pas dire que je roule bien ! C'est loin de là ! Mais tu restes sur les roues c'est ça ? Tu restes à peu près sur mes roues, sur la piste ! Tu n'arrives pas à mettre les gaz hein ! J'ai aux enfants là ! Ouais ! Des fumées gaz sans travers ! Ouais mais c'est sur un quart des gaz quoi ! C'est ça ! Je trouve que c'est pas frustrant hein ! Non mais non ! Et puis ça c'est quand même... Ouais voilà ! Ça marche bien ! Et tu vois comme tu sautes, comme tu l'as décroche et tout ça reste bon quoi ! Ouais il y a des branches qu'il faut pas coller le fond ! Il y a une toute ! C'est qu'un petit bar là ! Il tombe ! Bonjour ! Allez deuxième run ! C'est passé avec nos Yumpower 4500 ! On va quand même menager un peu sur des oeufs pour rester en ligne ! Ouais ici ça peut glisser beaucoup ! Par contre ouais c'est vrai que... Oula ! Oups ! On n'a rien vu ! C'est vrai qu'au niveau esthétique il est quand même vachement plus sympa que le DF7 ! Que j'aime bien hein ! Mais il y a un cran dessus ! Au niveau conduite il y a une petite différence ! Ah il me plait bien ! Franchement je ne regarde pas d'avoir essayé... Tantais ma chance là ! Hop là ! Je pense que c'est bien pour avoir une ligne droite du coup ! Ah c'est vrai que le fait que t'as le nez qui plonge... Je sais pas si il se rattrape comme ça ! C'est un gros plus par rapport au DF7 ! Je te casse moi la gueule du coup ! T'as pas la carrosserie qui tape ? C'est direct le pneu tu viens ! Ah ouais c'est vraiment encore plus doux que le DF7 ! Pardon ! Je pense que c'est agréable sur les bottes ! Ça c'est un gros plus je trouve ! Ah ouais ! Il est vraiment chouette ! Vraiment chouette ! Vraiment chouette ! J'en marche, attends, attends, j'en marche à la défaut du pilote, il avait pris quelques cheveux au passage, regardez bien, c'est la seule et unique pièce HPI que vous verrez sur cette chaîne Ah oui, ça accroche de haut, je sais trop bien Oh les Badlands, c'est une tuerie Je ne m'attendais pas, c'est autant de différences C'est trop bien Ça passe ! Du coup, il est doucement sur les bosses sauf qu'il pique du nez et tu ne le rattrape pas Mais là, tu avais des autres vues, tu as rembattu Oui, ça monte Mais alors ? La petite bouche Oh c'est bon Oh putain Il est bien là ce top là du TV7 Ouais je l'ai acheté pour le stade J'aimerais rester sur lui tu vois Tu vois c'est où tu arrives à corriger une assiette Oups Oh ça fait un sale bruit J'ai cru que la touille avait dégagé Il y a un avis où ça traîne derrière Ça recule quand j'ai tout fait Quoi j'ai l'impression que ça va le faire à vie quoi Au moins Simoni il n'a pas dégagé ou alors Il manque le... Ah c'est le barré complet ok Ah merde Je suis scotch pour pas qu'il ressorte Premier virage j'ai pleuré Ah mon petit 가로 là Ah bah je sais 8 days Ah le coin il ballade un peu j'ai l'impression Ah il seeft très même en fait peut-être qu'elle sera ça là-bas ah tu l'as pas vu le tour twist là ? c'est marrant parce que ça donne une fertilité la matinée pour l'instant la différence que je vois c'est sur le tour twist surtout quand tu accélères en ligne droite la roue qui se lève mais ça se faisait déjà avant donc ça ne change pas non plus de taux taux ah si elle se lève vachement frais j'ai déjà le fait que d'avoir la caméra en deux les roues qui rentrent sortent de l'exposé tu l'apprends de faire ça et puis il y a un truc c'est que tu vois moi le df7 avec la carreau custom les roues elles sont quand même dehors mais lorsque je rate un saut, que j'atterris comme ça ou comme ça des fois où il tape ou il se retourne tandis que lui il amortit et il repart et il pardonne vachement plus